Grand, grand, grand classement du mercredi soir, voici le classement du Top Bug avec le prince du hip-hop, autrement dit Romano lui-même. Lui-même, en personne. Oui, lui-même, en personne. Yes, t'as été voir le clip ? Le clip, ben ouais, ben là je t'ai dit je peux pas. Ah ouais, c'est vrai, il faut aller le voir après, parce que ça fait des clics et c'est bon ça. Ça fait des clics, ça. Allez, Top Bug, on y va. Romano articule tellement bien quand il parle, qu'il a même son classement sur Skyrock. Top Bug ! C'est le Top Bug. Merci Cédric pour la fin du jingle qui est toujours très très belle. J'adore le tap-talap-talap-tap. Au match du PSG, a priori, il s'est passé quelque chose. Quand, l'anti-amani leur a fait l'amour. Quand, contre le PSG. Ouais, ben il a pas croqué. Hop, 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 et arrière-té. Et à côté, hop, là, normalement. On est à la mi-temps, là, il y a 1-0 pour le PSG face au Stam Malherbe. Là, vous galeriez, Paris-Faz. Face au Canet. Franchement, il gagne, on gagne 1-0, tranquille, pépère. Depuis que... À la même heure, il y avait 5-0 déjà. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Depuis que Samy, avec son équipe de Marseille, gagne 5-0. Maintenant, 1-0 pour lui, c'est plus rien. Ben, c'est ça. Ah ouais, c'est un détail. Et là, c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Et ben, nous, on va faire le Top Bug. Top Bug sur Skyrock. C'est parti avec le classement de la semaine. Vous le savez, vous votez toutes les semaines sur ledifoul.skyrock.com. Vous écoutez tous les bugs et vous choisissez vos bugs préférés. Quel est le bug que vous avez classé numéro 1 cette semaine ? À découvrir. C'est parti. Tout de suite, voici le tout nouveau classement du Top Bug. Merci, Cédric. C'est bien, t'es dans le rythme. T'as vu un peu ? Alors, une sortie cette semaine, ça veut dire qu'il y a une nouvelle entrée. On découvre tout ça ensemble. Et puis, vous nous réagissez en direct. Vous nous dites quels sont les bugs que vous préférez sur cette semaine. Je vous fais écouter la sortie de la semaine. C'est le bug je sais plus. C'est bien triste. Ah, tu es cinquième. On faisait un quiz le matin sur l'équipe de France de foot. Ouais. Et je sais pas, t'as eu une absence, Romano. Je demandais de citer des joueurs de l'équipe de France. C'est pas bien compliqué. Et là, j'étais tout perdu. Et là, tout perdu. Donc, il est sorti. On se le réécoute quand même parce qu'il est bon. Et donc, il était classé la semaine dernière. Il a laissé une place à une nouvelle entrée. Sortie de la semaine. Je vais vous demander que vous me donniez chacun un joueur de l'équipe de foot. Chacun votre tour. Ouais. Karim. Evra. Romano. Et non, lui, il n'a pas joué. Il n'a pas joué chez Chichu. Et non, il n'est pas dans l'équipe de France, Romano. Non, mais on en avait cité déjà plein. J'arrivais au bout. Ouais, oui. Non, mais c'est vrai. J'arrivais au bout de mes connaissances footballistiques. Je sais plus. Je sais plus. Bon, ça, c'est la sortie de la semaine. Et on découvre maintenant. Si vous vous faites interroger en cours, n'hésitez pas à dire aux profs. Je sais plus. Tu passes pas pour un con. Je sais plus. Là, le change. Je sais plus. Non, mais si il y en a qui le fait, dites-nous comment ils réagissent, les profs. Je sais plus. Mais Iliès, t'as qu'à essayer avec les flics. Alors, qu'est-ce que vous avez vu, machin ? De quoi ? Avec les flics, tu réponds ça. Ils posent une question. Qu'est-ce que vous avez vu ? Oui, bonjour, monsieur Iliès. Alors, qu'est-ce que vous avez à déclarer ? Qu'est-ce que vous avez vu ? C'est vrai. Même pertessement et tout, ils m'ont dit. Ils vont faire le genre qu'ils avaient des caméras, qu'ils ont tout vu, qu'ils sont au courant de tout. Non, mais il faut dire que je sais. Non, mais tu leur réponds tout simplement. Tu réponds juste que je ne sais plus. Ne t'inquiète, ça va passer. Bon, le classement officiel, c'est parti. Voici les cinq premiers du top bug de la semaine. Attention, attention. C'est parti avec le numéro 5. Maintenant, une place de perdu par rapport à la semaine dernière. Le numéro 5. Le numéro 5. Elle sortait, là, elle sort d'une relation difficile. Elle a trouvé un nouveau garçon. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas le même appétit... Il n'a pas le même appétit sexuel quel ? Eh oui, le même appétit sexuel. Il n'a pas le même appétit sexuel. Il n'a pas le même appétit sexuel. Il n'a pas le même appétit sexuel. Voilà. C'est pour ça, pas compliqué à dire. Un mot de croissance. Ouais, mais non. Quand j'ai eu le flot, comme ça, des fois, c'est... Le flot. C'est ça, ouais. Il n'a pas le même appétit sexuel. Numéro 5 du top bug. Voici maintenant l'entrée de la semaine. Attention, l'entrée. À la place numéro 4. Un gros, gros bug qui rentre cette semaine. Numéro 4. Ah oui, directement de hier soir. Ouais, un bug qu'on a découvert hier soir. Ça rentre fort. Ah, t'aimes ça, Marie. Oui. Ah, mais t'es grave, toi. Quand ça rentre fort. Ah ouais. Pamela dans le top bug numéro 4 cette semaine. Pamela en discussion avec un pervers. Écoutez. Oui, allô, bonsoir. C'est Pamela, l'appareil. J'ai trouvé ta voix, mais à croquer. Eh bien, je te rappelle très vite. J'espère que tu l'as reposé. Ah, il est parfait, celui-ci. Ah, magnifique. Magnifique. Le message de Pamela. C'est le message. Un nouveau message de Pamela. Qui t'est essentiel. Trop fort. J'espère que tu décrocheras pour nous hier. Simple à comprendre, nous dit l'inconnu. Bah, t'es bien le seul, l'inconnu, hein, dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, merde, on l'a traduit hier. Alors, vous vous rappelez ? Ah, facile. On a fait la traduction hier. Ah, si, tu décrocheras. J'espère que tu décrocheras Claude. Claude, ouais, c'est ça. J'espère que tu décrocheras pour nous hier. C'est le prénom. Claude, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on passe au numéro 3 maintenant. Troisième du Top Bug. Ex-numéro 1. Il a perdu deux places par rapport à la semaine dernière. Ça chute, ça chute. Numéro 3 cette semaine. Recontre sera inévitable pour cet été. Bon courage. Et ne te... Quel beau conseil. Terminé. C'est un très, très joli conseil à la fin. Et ne t'enferme pas dans ce cercle vicieux. Avec ce vibrastring. Ah, on parlait du manifeste vibrastring. Le string vibrant. Ah ouais, c'est ça. On avait découvert ça dans le programme. J'en ai acheté 10. T'as bien fait, c'est vrai. Au moins, ouais. T'as bien fait. Et voilà donc. Je me les mets dans le huc. C'est bien. Et ça vibre. J'adore. Et donc, voici le numéro 3. Ne t'en... Ne t'enferme pas. Ne t'enferme pas. Non, mais... On comprend très bien. C'est tout simple. C'est numéro 3. 3, numéro 2 cette semaine. Deuxième dans le Top Bug. Et bien, ça gagne une place par rapport à la semaine dernière. Top Bug. Number 2. Ça monte. Non, mais je ne me souviens absolument de rien. Ça, c'est horrible. C'est à la soirée, c'est... Ça arrive, ça va. Parce que c'est bon, tu vois. Bon, et moi, il y a un... C'est du Romano grâce à toi. Quelques séquelles. Deux, trois restes là. On lutte vraiment contre l'alcool. Ah, putain. Ah, j'étais bourré ce soir-là. C'est numéro 2. Je n'étais pas bourré. J'avais des restes du week-end ou je ne sais pas de quand, d'ailleurs. Peut-être de la veille. C'est ça. Du jour même. Moi, il ne m'est rien arrivé du tout. C'est ce que tu essayes de nous dire. Tu vois, bon, et moi, il y a un... Numéro 2, et attention, voici le numéro 1 de la semaine. Elle repasse première cette semaine. Encore Pamela. Ah, ouais, la belle est toujours là. Et encore un message au pervers. Numéro 1, Pamela dans le top bug. C'est le message enregistré. C'est libre. C'est libre. Allô ? On pense que Pamela a l'appareil. Si vous êtes satisfaits de ce message, vous pouvez raccrocher. Ah, moi, je trouve super. Première. Tu ne laisses que des messages qui déchirent. Ah, ouais, Pamela, qu'est-ce qu'elle est sensuelle. Elle est première avec son super message. Qu'est-ce qu'elle parle bien. Eh bien, elle reprend sa première place. Bravo, Pamela. Bien joué. Bravo, bien joué. Oui, elle reprend sa première place. Elle est très forte. Numéro 1 et numéro 4 en plus, puisqu'elle est rentrée cette semaine. Ouais. Bon, le rappel du classement, vous nous dites quel est le bug que vous préférez. Merci pour les messages. Ce n'est pas possible de bugger comme ça, Romano. Eh bien, si, c'est possible. Nous dit Sophia, là, sur SMS. Mort de rire, les bugs pour la psychopathe Kader qui dit, mais Romano, ça ne va pas à la tête chauve. Ah, ça va bien. Ça va bien. Vous imaginez, ça va bien. Imaginez que ça n'y parle un jour. Ah, là, ça va très bien. Numéro 1, Pamela. J'ai eu, je vais être appré. Numéro 2 dans le top bug cette semaine. Il est là et il a gagné une place. Tu vois, bon, moi, il y a un marm... Voilà. Numéro 3, c'est l'ex numéro 1. Ne t'enferme pas dans ce cercle vicieux. Numéro 4, l'entrée de la semaine. J'espère que du délire pour le délire. C'est l'exemple. Lui, il est super. Et numéro 5, l'appétit sexuel. Eh bien, voilà. Vous avez le classement du top bug. Très beau classement. Très beau classement. Qu'il y a à voter. On prend les votes en compte dès maintenant. Vous nous laissez vos messages. Et puis, vous pourrez voter toute la semaine jusqu'à mercredi prochain, jusqu'au prochain classement. Mercredi prochain, nouveau classement du top bug. à découvrir dans la radio libre, dans l'émission, en direct, avec vous, bien sûr. Allez, Cédric, fais nous donc un jingle. Ah bah, dis donc. Allez, vas-y. Voilà.